Passion Nature avec la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts de France. Dans Passion Nature aujourd'hui on découvre un nouveau territoire, celui de Chabot-la-Tour dans le département du Nord. Et nous verrons comment sur ce territoire, ancien territoire minier, aujourd'hui territoire lacustre, cohabitent les chasseurs, les randonneurs et comment aussi les gardes de chasse veillent à la biodiversité. Allez en route, on va rejoindre tout de suite la hutte. Nous sommes sur la commune de Condé-sur-Esco. L'étang est divisé en trois propriétaires si je puis dire. La fondation pour la faune et l'habitat qui appartient aux chasseurs. La partie communale est une partie du département. Et donc nous sommes à peu près, je vous dis, 250 chasseurs sur Chabot-la-Tour. Là ici on va chasser le canard ? Principalement le canard, toutes les espèces de canards autorisées évidemment. Ils vont du col vert aux ouaux. Puisque nous avons aussi la chance d'avoir un passage d'eau qui par moment est assez important. Et donc tout ce gibier est chassé à partir du 21 août, puisque c'est la date normale d'ouverture, jusqu'au 31 janvier. Il faut savoir qu'ici sur Chabot-la-Tour nous avons un règlement qui est très strict, qui est beaucoup plus strict que ce que l'eau nous autorise. Par exemple le tir au vol est interdit sur Chabot-la-Tour. Et en plus, comme il y a une base nautique, dès qu'il y a une voile, où qu'elle soit sur le marais, on arrête de tirer. J'imagine aussi un partage avec les randonneurs. Il y a les randonneurs qui... Comment ça se passe ? Ah ça se passe, il n'y a pas de problème. À ce jour il n'y a pas eu de problème. Donc... Ils comprennent ? Mais les uns comprennent les autres, je veux dire ainsi quoi. Les randonneurs, étant donné qu'ils sont sur les bords, je ne vois pas en quoi ils peuvent nous gêner. Puisque nous tous les tirs ont lieu vers l'intérieur de l'été. Il n'y a aucun tir sur l'extérieur, ni en direction des chemins. Je vous dis, c'est assez restrictif. Nous avons également les ornithologues qui sont là. Avec pour la majorité, nous entretenons de très bonnes rondations. Est-ce que c'est un site aussi pour une grande grande diversité ? Tout à fait. Et alors derrière nous, il y a cette roselière qui est là, ces roseaux. Quel rôle ça joue dans ce plan d'eau ? C'est surtout un rôle d'abri pour les canards, d'une édification importante. Puisqu'il y a beaucoup d'espèces, tant chassables que pas chassables, protégées. Et donc c'est vrai, c'est très très important. Parce qu'ils ont eu de la surface libre et ils ont également un endroit... Des abris. Ce sont des étangs qui sont aussi pêchés. Oui, parce que déjà, toutes les huttes ont le droit de pêche. Mais vous avez ici le silure qui est un très gros problème. Vous me disiez, c'est un poisson énorme. C'est un poisson énorme. Mais qu'est-ce qu'il fait comme dégâts alors ? Mais tout ce qui est dans l'eau, à partir du moment où les eaux se réchauffent, il est condamné. Il est condamné. Pas les signes, évidemment, en vue de la grosseur. Mais tous les autres, on ne voit plus de grèbes passer avec des jeunes, on ne voit plus des fouques. On ne voit plus de quelques sur le canard, on n'en voit pas à l'été. Un poisson peut-être assez gros pour manger un canard ? Vous savez, un poisson de 2 mètres 20, ça commence à faire grand quand même. Du coup, vous protégez vos aplans alors ? On est obligés, effectivement, de mettre nos aplans en cage ou sur de grands plateaux de façon que le silure ne puisse pas les prendre sur le plateau. Avant l'exploitation munir, c'était déjà démarré. Oui. On peut imaginer que la tradition de chasse ici, et notamment aux canards, elle est ancestrale ? Elle est tout à fait ancestrale, puisque nous avons d'ailleurs retrouvé un site pas très loin d'ici, où il y avait les fameuses canardières qui étaient là pour prendre les canards pour la table du roi de Louis XIV. Voilà, j'achève l'ascension de ce terril de schiste pour rejoindre Julien Lutin, qui va nous expliquer comment ce paysage, initialement minier, est devenu une réserve de la biodiversité. On observe les espèces qui stationnent sur le plan d'eau, donc en période de migration, en phase hivernale, mais également en période de reproduction. On réalise un plan de gestion fait sur le site, donc pour prioritiser les actions de gestion à mettre en place par rapport à des enjeux évoqués sur le site. Par exemple, l'année passée, nous avons réalisé une restauration de la roselière. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante pour la biodiversité ici ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des espèces inféodées aux roselières. Par exemple, tout à l'heure, on a vu un buteur étoilé. On retrouve également des bio-rougrilles, des oiseaux plutôt pas ludicoles, donc des petites fauvettes, des gorges bleues, des choses comme ça. La richesse des habitats fait qu'on retrouve une richesse au niveau des espèces. Sur le site, on est à peu près à 500 espèces au niveau faunistique et 300 espèces au niveau floristique, donc sur le grand site de Chabot-la-Tour. Il y a des plantes particulières sur ce schiste ? Oui, tout à fait. Il y a des plantes de pelouse sur schiste. Ce sont des habitats qui sont relativement pionniers et qu'on essaye de conserver en les restaurant et on est maintenant ouvert. On essaye de restaurer les habitats de pelouse pour l'engoulevent d'Europe. C'est une espèce qui est en déclin et qui niche justement sur ces habitats un peu schisteux, un peu ouverts. Et alors ici, c'est un terrain d'atterrissage idéal pour les oiseaux migrateurs, pour pas uniquement les canards peut-être ? Tous les oiseaux migrateurs, les oiseaux d'eau, les oiseaux plutôt des milieux semi-ouverts. C'est une terre d'accueil assez riche. Le fait qu'il y ait comme ça des contrastes avec cet étang et puis les terribles qui montent un petit peu, qui ont peu d'altitude, ça a aussi une influence sur la biodiversité ou pas du tout ? Tout à fait. La variété des milieux fait la richesse du site. Et là, on voit un nid, non ? Je vois juste un amas de... C'est possible. Ça peut être un ancien nid de foule que m'accroule. Ça vit un peu dans les arbres aussi ? En bordure d'eau, c'est parce que les niveaux d'eau ont un peu fluctué, donc le nid se retrouve hors de l'eau. Vous m'avez expliqué, la Fédération des chasseurs, elle intervient ici pour préserver cette biodiversité. Il y a des plans de préservation. Très concrètement, quelle forme ça prend ? Alors, les plans de gestion environnementaux, en fait, ça consiste à réaliser des inventaires, donc des espèces présentes et des habitats, d'évaluer une valeur patrimoniale. Et en fonction de cela, on agit sur les habitats et les espèces. Alors, agir, ça veut dire quoi ? Agir, ça veut dire restaurer de la roselière, restaurer des habitats de prairies de fauches, des choses comme ça. Et dans votre travail, vous faites la comptabilité de ce que vous observez et comment ça se passe ? Tout à fait. On fait des comptages régulièrement sur le site et partout sur le département. Donc, on tient à jour une liste d'espèces présentes sur le site. Et ce site-là est un des plus riches du département ou bien c'est un site comme un autre ? Il est pas mal classé, oui. Tout à fait, oui. C'est un site qui a fait l'objet d'une importante reconversion par l'établissement public foncier, l'EPF, dans les années 95 jusqu'en 2000, avec d'énormes plantations. Et effectivement, là, on est sur une zone découverte qui correspond à l'ancien emplacement des bâtiments d'exploitation. Et là, en dessous du chevalement, on a encore la fosse qui descend à 800 mètres de fond. Alors, l'exploitation minière, ça est en 90-91 et c'est là qu'intervient toute une politique de replantation. C'est ça, exactement, avec des centaines de milliers d'arbres plantés sur le site, avec une optique qui était à l'époque de verdir ces espaces noirs, ces espaces miniers. On y revient puisqu'en fait, on aime bien garder une trace de ce paysage minier. C'est un paysage classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un site naturel, sensible, puisque c'est une compétence du département du Nord qui s'étale là sur 250 hectares. Ici, ce sont ce qu'on appelle des friches minières. C'est des habitats qui sont extrêmement particuliers, parce que le sol, ce n'est pas de la terre, le sol est constitué de schiste. Et donc, un matériau qui est complètement à la base... Toute la pierre qui n'était pas du charbon et qu'on a déposé. Exactement, et qui vient de 800 mètres de profondeur. Donc, c'est quelque chose, un substrat qui est complètement particulier, un substrat qui est donc très poreux et qui est thermophile. C'est-à-dire qu'en pleine période estivale, il peut être très très chaud. Et on a donc une flore, une végétation qui adore ce type de milieu. Et notre enjeu, c'est de maintenir cette végétation aussi et de préserver ces milieux qui sont si rares et si importants. Dans cette logique espace naturel sensible, c'est aussi ne pas oublier le patrimoine historique minier. Et vous dire que l'année dernière, c'est-à-dire pratiquement 30 ans après la fin de l'exploitation minière, on a pu réaliser ici une première fauche avec un partenariat agricole. Donc, je trouve un peu ce petit pied de nez entre le passé historique minière industriel et la nature qui revient progressivement parce qu'on a ici, sur cette ancienne friche minière, des milieux remarquables et qu'il faut préserver et pour lesquels nous sommes là. Pour protéger ce territoire, que ce soit sur l'eau ou bien dans le sous-bois, il y a une équipe de la Fédération des chasseurs du Nord qui veille une véritable police de la chasse que nous allons retrouver tout de suite. On fait beaucoup de prévention, on fait beaucoup d'informations. On essaie de garder une certaine pédagogie. On n'est pas là non plus pour matraquer. Mais c'est Fédération des chasseurs, pas Fédération des braconniers ou pas Fédération des brebis galeuses. Dans les missions de service public qui nous sont confiées aux Fédérations, il y a notamment la répression du braconnage. Et donc, c'est là qu'intervient notre mission de police de la chasse. Suivant les infractions, on peut aller du tabramande, donc l'amende forfaitaire. On dispose du carnet de tabramande jusqu'à un PV de constatation, une procédure qui va être écrite et transmise au procureur de la République. Qu'est-ce que vous allez contrôler chez les chasseurs ? D'abord, s'il a un permis de chasser, s'il est validé pour le département et bien sûr, l'assurance chasse qui va avec. Donc, s'il manque une des pièces, ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. On ne peut pas chasser sans assurance. Allô ? C'est la voiture qu'on recherche ? D'accord. Vous restez sur place, mais surtout, n'intervenez pas. Ok ? Merci, à tout de suite. Fusil chargé ? Oui, il a un fusil superposé sur l'épaule. Il a des lunettes. Il a des lunettes. Il y a un coque-saison dans le dos. Je vous vois les pubs de la queue dépasser. Ok, merci. Oui, affirmatif. Il y a effectivement un coque-saison. On va essayer de cliquer sur le siège. Avez-vous souscrit un contrat d'assurance pour chasser cette saison ? Non, je n'ai pas fait valider mon permis. D'accord. Et vous n'êtes pas autorisé à chasser en ces lieux, je pense ? Non. Parce que sur ce secteur, la chasse, c'est exclusivement le dimanche. Je sais, monsieur. Est-ce que vous savez que vous êtes aussi obligé de porter un gilet fluorescent ? Oui, je ne l'ai pas mis, mais c'est pour ne pas me faire voir. Ça a le mérite d'être clair, au moins. Bon, écoutez, on va vous demander de nous suivre, vos véhicules, procéder au relevé des différentes infractions et notamment de votre identité. S'il vous plaît. Merci. Donc, une procédure sera rédigée, transmise à monsieur le procureur de Valenciennes. Oui. Et les suites vous seront communiquées, vous seront convoquées, si monsieur le procureur le juge nécessaire. Allez, bonne journée. Tout ce qui est infraction à la sécurité et à la chasse, pour les chasseurs et les non-chasseurs, là, on ne laisse rien passer. Pour le reste, il y a des fois, il y a des petites bêtises qui sont faites par des débutants ou des gens qui ont une interprétation de la loi qui n'est pas forcément la bonne, mais ce n'est pas bien grave, ça nous arrive de temps en temps. Voilà, faire un petit... Non pas un geste, quand il y a une infraction, il y a une infraction, on n'est pas là non plus pour faire des cadeaux. Mais je veux dire, on ne va pas se précipiter sur les gens avec le carnet entre les dents et le crayon prêt à écrire. Ce n'est pas du tout notre façon de faire, notre façon d'agir. Ce qui explique la 40-50aine de procédures annuelles. On dépasse rarement ça. Si on voulait, on ne pourrait faire que ça, mais ça ne nous intéresse pas forcément. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne route alors pour la suite. Merci. Voilà, c'est devant ces roseaux de l'étang de Chabot-la-Tour que se termine cette émission. Des remerciements d'abord à la Fédération des chasseurs du Nord et à toutes ses équipes qui nous ont permis de vous montrer ce site exceptionnel. Une invitation aussi à venir le visiter. Et un grand merci à Jean-Thomé qui, tout au long de ses numéros, a réalisé cette émission. A très bientôt. Ah, ça replonge. C'est beau. Passion nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts de France. Sous-titrage ST' 501